bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne astro nature 49 pour cette nouvelle émission émission dans le contexte des éphémérides du mois de mars 2023 que nous allons consacrer à un objet du ciel profond et il s'agit de NGC 4565 autrement appelé la nébuleuse de l'aiguille alors nous sommes en compagnie de Mathieu notre astronome amateur du 49 et donc il va pouvoir nous expliquer plus en détail comment pouvoir observer cette galaxie et donc nous donner ainsi un aperçu de cette galaxie alors elle est pourtant plus brillante que certains des objets compilés dans son catalogue mais Charles Messier n'aura pas l'honneur de sa découverte en effet celle-ci appartient au germano-britannique William Herschel le 6 avril 1785 son fils John Herschel publiera un dessin en 1833 d'autres encore plus détaillés suivront avec des télescopes toujours plus gros William Parsons III de Ross William Lassell et Rudolf Spitaler pour ne citer qu'eux après le dessin la photo avec Isaac Roberts un pionnier de l'astrophoto en 1896 en 1910 George Willis Richet réitère l'exploit avec une image encore plus nette prise à l'aide du télescope d'un mètre cinquante à l'observatoire du Mont Wilson quelques années plus tard la spectro de Vesto Slipher et les travaux d'Edwin Hubble amèneront à redéfinir ce que l'on considérait alors jusque-là comme des nébuleuses ce que l'on sait aujourd'hui être des galaxies à part entière totalement indépendantes de la nôtre alors n'oublions pas évidemment dans cet historique concernant cette galaxie et bien le fait que la galaxie de l'Aiguille fut intégrée au catalogue NGC sous le numéro 4565 ainsi que dans le catalogue du britannique Patrick Moore sous l'appellation Caldwell 38 surnommée la galaxie de l'Aiguille en raison de son profil étroit NGC 4565 est en fait une galaxie spirale vue par la tranche depuis la Terre alors à quelle distance se trouve-t-elle précisément ? on ne le sait pas vraiment la fourchette d'estimation va de 30 à 75 millions d'années-lumière selon les références de mesure et en fonction de ces fameuses distances de mesure il semblerait que cette galaxie soit plus grande que notre voie lactée ce qui est connu par contre c'est sa luminosité plus brillante que la galaxie d'Andromène c'est d'ailleurs l'une des deux plus brillantes de son groupe galactique le groupe NGC 4725 du nom de la plus brillante du groupe qui compterait d'ailleurs au moins 16 membres proche de notre groupe local donc la galaxie possède au moins deux galaxies satellites dont l'une pourrait interagir avec elle elle rassemblerait également autour d'elle quelques 240 amas globulaires estimations réalisées à partir des images double en 1999 ce qui en fait un effectif plus élevé que pour notre voie lactée alors vu sous un angle de profil NGC 4565 n'a pas d'équivalent quant à la finesse de son fuseau peut-être une bonne illustration de ce que pourrait être notre propre voie lactée et également de profil angle de vue qui pose toutefois quelques problèmes dans ces conditions impossible d'évaluer le nombre de bras spiraux ou bien l'existence d'une barre centrale malgré tout l'observation en infrarouge permet de voir à travers la poussière en avant-plan c'est là qu'apparaissent quelques surprises dont la forme réelle de son bulbe central non pas sphérique mais d'apparence carrée ce qui pourrait correspondre à une barre centrale vue de côté autre caractéristique remarquable la flexion périphérique du disque les images double montrant notamment un évasement des bords extérieurs de l'aiguille supposant une absorption par une autre galaxie proche ou une interaction gravitationnelle avec une galaxie de passage dans des temps préhistoriques malheureusement la galaxie de l'aiguille est invisible à l'œil nu mais pour le repérage aux instruments sachez qu'elle se cache dans la constellation de la chevelure de Bérénice à mi-chemin entre la brillante étoile d'Enebola de la queue du lion et Cor Caroli l'étoile principale de la discrète constellation des chiens de chasse qui se trouve elle-même près de la grande ours vous ne devriez donc pas non plus l'apercevoir aux jumelles sa magnitude visuelle de plus 9,6 est un petit peu trop basse elle ne commencera donc à se dévoiler qu'avec un petit télescope avec une ouverture moyenne à grande il deviendra possible d'admirer son bulbe central ainsi que son fuseau allongé coupé en leur milieu par une bande de poussière vue en absorption longue de 16 minutes d'arc et large de moins de 3 minutes d'arc la galaxie occupe une place sur le fond du ciel moitié moins grande que la pleine lune alors au-delà de l'esthétique il y a également un symbole l'objet et d'ailleurs entre parenthèses tous les autres dans son environnement immédiat se trouve tout près du pôle nord galactique autrement dit il se trouve très loin au-dessus de notre galaxie ce qui signifie qu'un observateur situé dans NGC 4565 verrait la voie lactée pile poil de face en photo aucune difficulté particulière à relever afin d'optimiser la résolution on préférera peut-être imager avec une focale assez importante 1000 mm ou plus serait convenable alors si la résolution n'est pas une priorité une focale inférieure sera un atout dans le but d'inclure dans le champ le fourmillement de petites galaxies qui apporteront de la profondeur à l'image dans ce cas une focale intermédiaire entre 600 et 800 mm par exemple et un capteur APS-C feront l'affaire quoi qu'il en soit la réalisation des couches couleurs n'est pas à sous-estimer les couleurs subtiles de cette galaxie qui justifient en effet qu'un temps de pause conséquent leur soit consacré d'accord merci donc Mathieu de nous avoir donné plus de détails et puis donné aussi des informations pour pouvoir l'observer en tout cas au télescope donc c'est une observation à réaliser à la saison printanière et particulièrement en ce mois de mars où cet objet sera observable toute la nuit donc si vous êtes équipier n'hésitez pas à sortir et essayer de pouvoir l'observer en tout cas merci à tous de nous avoir suivi pour cette nouvelle vidéo consacrée au ciel profond donc vous pourrez retrouver bien sûr cette vidéo et bien d'autres dans notre playlist le ciel profond au fil des mois donc sur notre chaîne Astronature 49 et n'hésitez pas à y faire un tour vous serez sûrement intéressé par d'autres de ces vidéos qui présentent des objets du ciel profond très intéressants on vous souhaite en tout cas un bon ciel à tous et à toutes